Le pass sanitaire, c'est la solution. Hier, le Parlement européen a donné son accord au certificat vert, un pass qui vise à faciliter le retour à la libre circulation. Ce pass peut-il aussi permettre d'organiser à nouveau de gros événements, comme les mariages cet été ? Estelle Henry a rencontré des futurs mariés pour RMC. Élodie, infirmière de 28 ans, est censée dire oui à son mari le 5 juin prochain devant 140 convives. Mais plus les jours passent et plus l'angoisse monte. On est à quasiment un mois de l'échéance et je n'ai aucune visibilité. Je ne sais pas si on va pouvoir se marier. On ne vit pas ça très très bien. Entre vaccination et test PCR, pour elles, ce pass sanitaire ressemble à une fausse bonne idée. Ils veulent faire des tests PCR, je ne suis pas contre. 72 heures avant, pourquoi pas ? Mais moi, je ne peux pas dire à mes 150 invités, restez chez vous pendant trois jours, ne bougez plus. Un test PCR, c'est à l'instant T. Rien ne nous dit qu'en faisant leur course, ils ne vont pas choper le Covid entre temps. Une mesure sur laquelle Brice Etienne, vice-président de l'UPSE, Union des professionnels solidaires de l'événementiel, fonde au contraire tous ses espoirs pour permettre une reprise rapide du secteur. Est-ce que ce n'est pas mieux de faire un test PCR de moins de 72 heures pour un mariage que simplement pour prendre un avion pour aller passer 24 heures à Barcelone ? Ça me semble quand même plus exceptionnel un mariage. Et donc, certes un effort, mais un effort minime. Et selon Brice Etienne, les entreprises du secteur ont déjà perdu un milliard d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. ... ... ...